... Bonjour, laissez-moi aujourd'hui vous présenter Medieval Dynastie. Nous débutons ici dans la forêt et suivons le marqueur jaune que vous pouvez voir au-dessus dans la boussole. Medieval Dynastie est un jeu de rôle avec aussi une composante survie et stratégie. Il n'est pas encore sorti, c'est donc uniquement pour le moment une preview alpha via cette vidéo ainsi qu'une version jouable que j'ai pu voir avec le développeur un peu avant. Au début du jeu, notre personnage a 18 ans. Il est très inexpérimenté et découvre un nouveau monde. Il arrive dans un nouveau village comme on peut le voir en contrebou. Le jeu va proposer de créer sa propre dynastie, c'est-à-dire qu'on va jouer ce personnage jusqu'à 60 ans, puis à 60 ans ce sera son fils qui prendra sa relève. Il est possible de jouer le fils bien sûr avant, mais à 60 ans on est obligé d'abandonner son premier personnage. Il est temps de ramasser ses premières ressources de la pierre pour ce qu'on vient de faire et en face de nous, on va prendre des branches. On peut voir en face qu'il y a des gens dans les champs. Le village est assez calme pour le moment, ce n'est pas un grand village, c'est plutôt un petit village. Et il n'y a du coup pas énormément de monde. On voit en bas que c'est plus ou moins la place du village. Et c'est là, d'après toujours ce marqueur jaune qu'on a au-dessus, que se trouve notre objectif de quête. Voilà Unigost, qui est donc le bourgmaître du village. Il s'occupe du village pour le seigneur du coin. Il va nous donner des conseils et nous autoriser à nous installer dans le village. Il sert au passage un petit peu de tutoriel parce qu'il va expliquer qu'il serait bien de créer des outils. Il rappelle également qu'il sera nécessaire de payer des taxes annuelles pour avoir le droit de rester sur cette aire. Il nous explique également ici qu'il sera possible de gagner quelques pièces en travaillant pour les villageois du coin. Partons maintenant faire une des quêtes. On peut le voir en haut sur la boussole qu'il y a un point d'exclamation blanc. Il se révèle que Dobromir a un trou dans son toit. On accepte donc de l'aider et pour cela, il faut qu'on récupère des roseaux. Les roseaux se trouvent juste en face de nous, au bord de la rivière. Ça tombe bien parce que de toute façon, il nous faudra également des roseaux pour notre propre tour. Il est amusant de noter que ce personnage, Dobromir, était dans une maison dans la démo que j'ai faite et pas du tout dans un champ comme il pouvait l'être ici. Nous récoltons donc des roseaux. Je vais passer sur ce passage parce que c'est particulièrement long et pas particulièrement passionnant. Maintenant que nous avons assez de roseaux, nous partons les rendre à Dobromir. Je vais encore accélérer un petit peu le temps parce que là, on va récolter pas mal de ressources qui nous seront nécessaires par la suite pour construire notre maison. Je reprends ici avec l'affichage de la carte. Comme on peut le voir, on retrouve pas mal d'informations sur le monde, mais également, on a sur la droite la légende, donc avec tous les personnages, etc. Et ici, on peut voir également l'inventeur. On a les différents tables en haut avec les différentes catégories d'objets. Et ici, tous les objets portés par le personnage, donc les vêtements, ainsi qu'en bas, les raccourcis de 1 à 8. Je passe sur ce passage pour revenir à la partie la plus intéressante, à mon humble avis, qui est ici avec les jauges. En bas à droite, nous avons la jauge rouge qui est la vie, la jauge orange qui est la nourriture, bleue qui est l'eau. Et celle à droite concerne le confort thermique, en fait. Plus les vêtements sont adaptés, autant qu'il fait, mieux ce sera. Si c'est vert, ça va. Si c'est bleu, il a froid. Si c'est rouge, il a trop chaud. Nous faisons maintenant un passage dans les compétences. Ce sont des points qui seront à investir au fur et à mesure des niveaux grimpés. On voit que c'est basé sur un principe d'arbre, mais il n'y a pas de prérequis, d'après ce que j'ai compris. Ce qui permet de partir un peu dans tout ce qu'on veut. Maintenant, il est temps de construire notre maison. Ici, on va récolter maintenant du bois, c'est-à-dire des bûches de bois, très exactement. Il en faut 6, je crois, pour construire la maison. Je vais de nouveau zapper ce passage qui n'est pas le plus intéressant. On coupe les arbres et puis on ramasse les bûches de bois, c'est plutôt simple. Alors, on a choisi de s'installer ici. On choisit la maison que l'on veut poser. Et ensuite, on peut la poser où on veut dans le monde. Il n'y a a priori aucune limitation. Il est possible vraiment d'improviser. Et limite, on part en chasse et on veut le soir pouvoir se reposer. Rien n'empêche de construire sa maison en plein milieu de la forêt pour avoir un endroit, un point de chute. Une fois que la structure est posée avec les bûches, les 6 bûches, il est encore nécessaire de rajouter des ressources. Ici, nous avons des bouts de bois. Je passe un petit peu. Ici, nous faisons maintenant le toit, utilisant les roseaux que nous avons ramassés auparavant pour nous, mais également pour le PNJ. En posant l'ultime matériau, les meubles apparaissent automatiquement. La petite maison que nous avons n'a pas grand chose en termes de meubles. Nous avons une paillasse double, une paillasse simple, un coffre et un feu. Ici, nous sommes allés voir dans l'inventaire pour utiliser une torche, ce qui va nous permettre de voir un petit peu mieux l'intérieur de la maison. Il est tout à fait possible également d'allumer le feu de camp de façon à avoir de la lumière intérieure. Feu de camp sur lequel on sera en mesure, bien entendu, de cuisiner. Comme vous pouvez le voir, le monde est plutôt agréable visuellement, réalisé sous Unreal Engine 4. Il serait temps maintenant de penser à nourrir son homme. Dans la démo que j'ai suivie, nous avions posé des collets. Pour attraper des lapins. Ici, nous partons à la chasse avec un arc. Et nous allons directement... Nous partons donc à la chasse au cerf et nous allons abattre des animaux. La récolte est un tout petit peu plus réaliste ici, car il y a une animation de dépassage, contrairement au lapin. Quand on récupère les cages des lapins, le lapin disparaît de la cage, apparaît dans l'inventaire et devient immédiatement de la viande. Ici, au moins, on voit le personnage procéder au dépassage et récupérer du coup de la fourrure, de la peau, de la viande, etc. La viande devra obligatoirement être cuite sur un feu, ou c'est prendre risque de s'empoisonner à chaque boucher. On peut voir sur la gauche qu'on a récupéré au passage nos flèches. Nous passons maintenant à une activité plus pacifique, le travail des champs. Avec notre hou, nous retournons la terre dans une zone précédemment délimitée. On peut voir les petits piquets tout autour qui disparaissent une fois l'ensemble retourné. Je passe également sur ça. On peut voir que les saisons passent, le champ grandit, et le village grandit également. Car comme je le disais en intro, le but du jeu est bien de créer son village, d'établir sa dynastie, avec la possibilité de se marier, d'avoir un enfant, pour ensuite léguer tout son héritage une fois à 60 ans, ou même avant si on le désire, rien n'empêche de léguer les choses à son fils avant. Fils qui reprendra le flambeau, qui à son tour fera une famille, qui à son tour aura un fils, qui à son tour héritera. Une partie des compétences sont données du père au fils. Il y a également des compétences qui peuvent être acquises tout simplement en emmenant le fils effectuer certaines activités avec le père. Bien entendu, il y aura des choses à réapprendre. Voilà qui conclut donc cette présentation vidéo du jeu. Vous pouvez dès maintenant en trouver, soit en description, soit dans un encart sur la vidéo, un lien vers mon article sur Game Guide, où je parle d'autres aspects et où je précise peut-être un petit peu plus de choses. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le jeu sera disponible courant 2020, nous n'avons pas encore de date exacte, en accès anticipé sur Steam. Vu que c'est beaucoup mon style de jeu, il y a de fortes chances que je fasse un aperçu à ce moment-là, donc n'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, à nous suivre pour ne pas rater l'article. Merci à vous et très bonne journée.